Bonjour à tous ! Aujourd'hui, on va parler d'un jeu que personne ne connaîtrait sans la licence Smush Bros. Fire Emblem ? Non ! Place au NES de la Super NES, on va parler Deathbound ! Mother 2 est un jeu sorti sur Super Nintendo en 1994 au Japon, soit un an après Jurassic Park, ce qui n'a strictement aucun rapport. Quoiqu'il y a bien un immense terrain avec des dinosaures dans le jeu. Enfin bref, je m'égarre. Il est ensuite sorti en 1995 aux Etats-Unis sous le nom Earthbound. Et... c'est tout. Il faudra attendre juillet 2013 pour enfin le voir débarquer en Europe sur l'e-shop de la Wii U, dans sa version américaine, non traduite et censurée par rapport au Japon. Le jeu et la suite de Mother, sorti sur NES uniquement au Japon. Dans son pays d'origine, Mother 2 a connu un bon succès, ce qui pousse Nintendo à le sortir aux Etats-Unis, où il sera un échec commercial. Il faut dire que la promotion du titre se voulait aussi bizarre que l'humour du jeu. Et l'un des slogans était... This game stinks ! Ce jeu pue ! Ce qui n'est effectivement pas trop vendeur. Cette vidéo pue la pisse ! Abonne-toi ! Bref, j'ai joué Earthbound sur la console virtuelle de la Wii U en usant et abusant des sèches têtes disponibles. Parce que bon sang, on va en parler, mais ce jeu est dur ! Imaginez-vous un instant suivre une improbable histoire d'invasion extraterrestre tout en étant sous reprise de substances illicites. Eh bien bravo, félicitations, vous êtes dans les conditions idéales pour jouer Earthbound. Alors évidemment, les développeurs du jeu n'ont pas pris de drogue. Seulement, l'univers du jeu est totalement barré et assez iconoclaste. Sous ses airs enfantins ou graphismes tout mignons, Earthbound traite de sujets particulièrement adultes et s'avère une bonne grosse satire de la société américaine, particulièrement féroce et recouverte d'une bonne grosse couche du monde noir et absurde. On n'entre pas dans Earthbound comme on entre dans un moulin. Parce que c'est un jeu vidéo, pas un moulin. Mais surtout, on n'entre pas dans Earthbound comme on entre plus facilement dans un Final Fantasy ou un Dragon Quest. Ici, soit on adhère à l'ambiance et au délire des développeurs, soit on passe son chemin. Earthbound n'a pas pour vocation d'être tout public. Il est Earthbound, et c'est tout ce qu'on lui demande. C'est même pour ça qu'on l'apprécie. Si vous ne craignez pas les Blues Brothers, les Zombies, les Dinosaures et les Space Cakes, alors vous pouvez foncer sur ce jeu les yeux fermés en dégustant une bonne tasse de thé. Quant à l'histoire, c'est celle de Ness, un jeune garçon qui, suite à être agité, apprend de la part d'une abeille mécanique qu'il va devoir obtenir les 8 mélodies afin de sauver le futur. Le turfu, comme disent les jeunes. Un postulat qui va entraîner une succession de situations aussi délirantes que dérangeantes. Le tout servi par des graphismes plutôt mignons qui dénotent souvent avec les propos du jeu. Ce qui le rend encore plus savoureux. Les musiques de Keishi Suzuki sont assez nombreuses et plutôt... intéressantes. Les compositions sont très bonnes, mais vu qu'elles s'accordent avec l'ambiance assez particulière du jeu, il est parfois difficile de bien les décrire. Psychédélique, dérangeante, entraînante, réjouissante, magnifique, on ne peut pas nier que les musiques sont variées et correspondent finalement assez bien à l'atmosphère globale du jeu. Les thèmes des combats alternent régulièrement et permettent de ne jamais se lasser. Les musiques d'Earthbone sont donc en adéquation totale avec l'univers du jeu et son aspect décalé. Earthbone s'inspire énormément de la saga Dragon Quest dans son gameplay. Tous les protagonistes apparaissent à l'écran, un personnage qui meurt au combat doit être ressuscité, non pas dans une église, mais dans un hôpital. On ne peut sauvegarder quasiment que dans les villes, etc. Les amateurs de la saga de Yuji Ori ne seront pas dépaysés. Cependant, ce gameplay a ses inconvénients, parfois poussés à l'extrême. L'inventaire par exemple. Chaque personnage ne peut porter que 14 objets. Cela inclut l'équipement et comble du manque d'ergonomie, les objets absolument nécessaires lors de l'aventure. Parce qu'à l'inverse de Dragon Quest, il n'y a pas de sac pour stocker les objets que l'on souhaite. Il faut donc répartir de la meilleure manière les bons objets selon les protagonistes. Et se soigner ou remplir sa juge de psy devient par conséquent l'un des éléments les plus stressants du jeu. Particulièrement dans un titre aussi difficile qui ne fait pas de cadeaux. Les ennemis sont visibles sur la carte, ce qui évite l'appeler des affrontements aléatoires beaucoup trop présents comme dans le premier Mother. On peut prendre le dessus du combat en arrivant sur les ennemis par derrière, ou à l'inverse se faire attaquer par surprise. Ce qui risque de potentiellement nous mettre très mal. Earthbound est un jeu dur et lorsqu'on meurt on revient à sa dernière sauvegarde. Qui remonte forcément à il y a un bout de temps puisqu'on ne peut rancher sa partie uniquement au téléphone en vide le plus souvent. Cela n'empêche pourtant pas certains ennemis de base du jeu de nous mettre KO. Si l'on débute par un combat, si on rate une attaque ou si l'on se prend un coup critique. Le gameplay propose tout de même un système de perte de points de vie assez ingénieux. Lorsque l'on subit des dégâts, le nombre de points de vie perdus apparaît mais le personnage les perd au fur et à mesure via une roulette qui diminue progressivement. Par conséquent, on peut ne pas perdre tous les points de vie normalement disparus si l'on termine le combat ou si l'on se soigne avant que la roulette ne se soit arrêtée. Malgré tout, Earthbone n'en reste pas moins extrêmement difficile par moment. D'où mon usage abusif des safe stays principalement devant chaque boss et quasiment à chaque pas des derniers donjons. Alors je ne vais pas vous raconter toutes mes anecdotes qui m'ont refilé des bonnes sueurs. Mais quand un boss renvoie un seul de mes sorts et one-shot toute mon équipe avec dès le début du combat, bah y'a de quoi avoir les boules. Sans oublier certains groupes d'ennemis qui, mis ensemble, deviennent plus complexes à battre que la plupart des boss. Et je ne parle même pas du cauchemar de NES, cauchemar aussi pour les joueurs, impossible à battre sans un certain objet que l'on peut potentiellement ne pas avoir sur soi. La jouabilité d'Earthbone est très solide, mais elle a clairement vieilli sur certains aspects. Et la difficulté omniprésente du titre, même pour l'époque, est assez corsée. Finir Earthbone vous prendra une bonne grosse trentaine d'heures. Personnellement, j'en ai 34. Bien qu'assez difficile, le jeu n'est pas très long et ne possède pas de quête annexe. Cela peut sembler un peu court, mais mieux vaut une aventure courte et bien rythmée plutôt qu'un jeu long et ennuyeux. Earthbone est ce que l'on peut appeler, son mauvais jeu de mots, un OVNI. En dépit d'une jouabilité assez classique, bien que surprenante par moments, le jeu se démarque par son ambiance et son univers. Déstabilisant, perturbant, très drôle, Earthbone n'a pas fini de faire parler de lui et mérite que l'on s'y intéresse. Il aura droit, 12 ans plus tard, à une suite sur Game Boy Advance, mais on en parlera plus tard. En attendant, je vous recommande vivement Earthbone, un titre singulier et par conséquent inoubliable. Sous-titrage Société Radio-Canada